Bonjour tout le monde, bienvenue au Trio Économique. Vincent m'a envoyé un texte pour m'expliquer de quoi il allait parler, qui soupçonnait que si Frank n'était pas là, je ne suivrais pas le plan. Non, c'est ça, il ne me fait absolument pas confiance, mais... Je l'aurais envoyé même si Frank était là. Oui, je sais. Il y a une phrase là-dedans que j'ai vraiment aimée dans ton résumé, c'est « Le socialisme, lui, mène à la dictature ». Donc, je pense que ça va être le titre du podcast aujourd'hui. Mais c'était vraiment intéressant. Dans le fond, ce que tu voulais, c'était parler d'un papier que tu as lu récemment, qui est une hypothèse de Hayek Friedman, en lien avec le socialisme, le capitalisme, la liberté politique, la liberté économique. L'un n'irait pas sans l'autre, selon toi. Parce que les gauchistes nous vendent souvent l'idée que c'est possible d'avoir beaucoup de liberté politique dans un contexte de socialisme. Donc, on veut nous vendre l'idée que tu n'es pas obligé d'avoir une économie capitaliste pour être heureux. Tu n'es pas obligé d'avoir une économie capitaliste pour être libre, pour prendre la drogue que tu veux, pour avoir la prostitution que tu veux, peu importe. Tu n'es pas obligé de tomber dans l'autoritarisme pour avoir ton socialisme. C'est ça que la gauche nous dit. On attend toujours un moment dans l'histoire où on va avoir un pays socialiste non-autoritaire. Mais ce n'est pas arrivé encore. Mais apparemment, ce serait possible, selon eux. Hayek, puis Friedman, moins sûr. Oui, bien, j'aime bien comment tu l'as buildé parce que l'idée, c'est vraiment que… Parce que plus on fait de shows, toi, moi et Frank ensemble, plus je pense à des fois des choses qu'on dit et qu'on ne va pas dans les fondements de ça. Ou même des fois, on ne répond pas à la meilleure version possible de leur point. Parce que chaque fois qu'on dit à nos amis de gauche qu'il est où le vrai socialisme, ils vont… C'est un peu baveur de notre part. Il y a quand même un fondement de vérité. Je veux dire, il est où? Je l'attends toujours. Ça fait plusieurs fois que vous nous le dites. À chaque fois que ça floppe, ce n'est pas du vrai. Mais mettons qu'on met ça de côté. Eux, ils ont clairement une sorte d'idéal. Et c'est le socialisme démocratique. L'idée qu'on peut avoir… Oh, c'est le livre de Germinal que j'ai lu. Le socialisme démocratique. Ça, c'est l'idée de Bernie Sanders. Exactement. Que si la société détient les moyens de production, donc que l'État détient certains secteurs ou des secteurs clés, ou des secteurs forts, pas forts dans le sens F ou RTS, mais forts, PH, A, R, E, S, donc des secteurs importants, qu'avec ça, la société peut être plus démocratique même, parce que maintenant, on va voter ensemble sur ce qui doit être produit. Et j'ai réalisé qu'on n'a jamais parlé, quand je lisais cet article-là, qu'on n'a jamais parlé contre ce point-là. Pas seulement contre, mais autant comme, est-ce que c'est même possible l'idée que… Puis même on leur donne, même asymptotiquement, est-ce que c'est possible si l'État demande, en prend plus, puis disons qu'il décide d'assurer comme, disons, cinq ou six secteurs, dont l'électricité au Québec, est-ce que tu peux avoir une meilleure démocratie grâce à ça parce qu'il y a des secteurs qui deviennent un objet de vote plutôt qu'autre chose? Puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais répondu, même dans la version la plus modeste possible, disons, si on nationalise comme juste 15 % de l'économie. 15 % de l'économie, c'est maintenant l'État qui s'en occupe. Puis ça, ça pourrait être plus démocratique parce que maintenant, tu n'aurais plus de gros groupes d'industries qui décident, puis qu'ils ont du pouvoir sur les consommateurs. Même cette version-là, on n'a jamais répondu, puis je me suis dit, bien, allons-y direct. Écoute, je vais faire un shoot-out. C'est rare que je vais faire ça parce que je sais qu'il y a une tonne de gens qui écoutent le trio économique, et ils n'écoutent que le trio économique, et souvent des années après la publication de l'épisode. Ça fait que je vais prendre la peine de le dire. L'épisode de Yann et Frank, aujourd'hui, 15 août 2024, qu'on a produit. Si vous voulez chercher ça dans nos banques de vidéos sur YouTube, allez-y. Il est pertinent parce qu'on a parlé d'Hydro-Québec. Un gros article de l'actualité qui présente le plan des 12 prochaines années. Ça, c'est très socialiste. Un plan 12 ans. On n'est plus dans les plans 5 ans, on est dans les plans 12 ans. Ça serait quoi un plan d'eau déquenal? Ça serait ça? Parce que c'était les plans quinquennales, les plans quadrienneux. Ce qu'on découvre, c'est que dans le plan 12 ans d'Hydro-Québec, ce qui s'en vient pour nous, c'est des investissements de 150 à 180 milliards. Mais ils disent que c'est pour doubler Hydro-Québec. Mais la réalité, ce que tu te rends compte, c'est que dans ce plan-là, c'est qu'on va acheter une tonne d'éoliennes, on va utiliser des panneaux solaires subventionnés sur le toit des maisons, on va utiliser le parc électrique, de véhicules électriques, comme une méga-batterie éventuellement. On veut rentrer le premier milot dans les maisons, éventuellement de force, ils disent à mots couverts, mais éventuellement de force, et utiliser des tarifications vraiment négatives ou agressives envers les gaspilleurs, entre guillemets. On voit vraiment dans ce plan-là tout le pouvoir qu'Hydro-Québec veut exercer sur nos vies. Ils veulent carrément gérer vos lave-vaisselles. C'est même plus à mots couverts. Ils veulent gérer les appareils directement dans votre maison. Ils disent que c'est des programmes incitatifs au début, mais ils ne s'en cachent plus. Il n'y a pas juste des programmes incitatifs dans leur tête, il y a d'autres choses également qui est très coercitif, qui s'en vient. Et tu regardes ça aller, puis tu te dis, « Hé boy, là, là, c'est rendu une société d'État qui veut rentrer dans nos vies, le gouvernement qui est en arrière qui veut pousser ça. » Je veux dire, comme exemple de socialisme, c'est dur de voir mieux que le cas d'Hydro-Québec. Fait qu'un petit shoot-out à un épisode de Yann et Frank produit le 15 août 2024. Vous allez capoter. Mais Frank n'était pas là. Frank n'était pas là. Mais si vous avez un épisode à écouter en lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui, Moub Vincent, je pense que c'est quand même intéressant. C'est rare qu'on fait une connexion aussi formelle entre les crossover episodes dans des styles. C'est des podcasts différents. Le trio économique, c'est comme borderline académique. c'est ultra intemporel. On n'a jamais besoin de nommer la date dans ce qu'on fait. Alors qu'Yann et Frank, c'est une revue d'actualité. Je veux dire, la date est super importante. Oui, il y a une date de péremption sur chacun des Yann et Frank. Exact. C'est pour ça que normalement, c'est quand même des choses assez déconnectées. Sauf certains classiques comme celui du carnet vert de José Legault. Il faut maintenir que celui-là, je l'ai téléchargé sur mon téléphone pour que des fois, je puisse le réécouter. Oui, oui, parce que c'était le plus drôle de l'histoire. Mais écoute, de l'autre côté ça, l'idée ici, c'est que ça serait quoi une sorte de théorie qui nous dirait pourquoi est-ce que plus de contrôle étatique de l'économie peut nuire à la démocratie. Parce que la thèse des gens à laquelle j'essaie d'en faire la réponse aujourd'hui, c'est qu'eux disent que si on vote sur ces choses-là et que l'État détient, mais ça va être plus démocratique parce qu'il y a des secteurs de l'économie maintenant qui n'auront plus, tu n'auras plus des grands barons d'industrie qui décident entre anglophones à Montréal comment produire de l'électricité. Non, mais ça fait partie de l'image, ça fait partie de la mythique nationaliste au Québec. I know, man, je ne suis plus capable. Je le sais que tu n'es pas capable, mais c'est ça l'image. Mais eux, dans leur tête, leur argument, c'est qu'on remplace ce contrôle privé, cette domination privée par l'État et comme nous, on vote lors d'élections, bien, c'est meilleur ça que l'alternative. Et ce qu'on veut, c'est voir est-ce qu'il y a une théorie qui nous permet d'expliquer pourquoi en fait, tu aurais l'effet contraire qu'en enlevant du privé la contrôle des moyens de production, tu pourrais avoir moins de démocratie. Puis il y a une thèse, puis ça, c'est celle qui encadre ça, c'est la thèse de Hayek et Friedman. Hayek disait que la liberté politique ne peut pas exister sans un contrôle privé des moyens de production. OK, liberté politique, première des choses. Qu'est-ce que tu veux dire par liberté politique? On va y aller le plus largement possible parce que plus on rétrécit, plus ça nous avantage. Donc, droit de vote, liberté d'expression, liberté d'association, compétition politique. OK? Donc, le classique de qu'est-ce que les gens pensent, plus on augmente, plus on rétrécit la définition comme des... une définition encore plus libérale, bien là, ça nous avantage. Mais là, on va garder la version que pense tout le monde. Est-ce que les États-Unis, sous Donald Trump, de 2016 à 2020, avaient une liberté politique? Bien oui, il a été expulsé du bureau. Je veux dire, c'est... Est-ce que le Venezuela, en 2024, suite à son élection, a une liberté politique? C'est drôle, tu dis ça, je t'ai tellement vu venir. J'ai vu le twinkle dans tes yeux, puis j'ai vu exactement où tu t'en allais. J'étais là... Je pense que je sais où est-ce qu'il s'en va en faisant cette espèce, en posant la question sur Trump. Je savais que t'allais faire ça, je te connais, je te connais. Mais on s'entend que c'est pas de la liberté politique ce qu'on a observé en 2024 au Venezuela. En zéro sens. Aucunement de la liberté politique, le vote était canné d'avance, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la violence, il y a eu de la coercition contre les militants d'un parti. Il n'y a pas eu la liberté de certains candidats de se présenter, donc ça qualifie absolument comme une violation de la liberté politique. Fait que ça, ce qu'on a observé en France, une élection avec des candidats, tout ça, c'est de la liberté politique. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est de la liberté politique. Ce qu'on a observé au Venezuela, c'est l'exemple contraire. C'est tout le contraire de la liberté politique. Et il y a des zones grises, ce qu'on va voir un peu en Ukraine, par exemple, en Russie. Des démocraties faibles, si tu veux, où il y a des apparences de démocratie, mais il y a quand même encore des violations qui se font. Donc, il y a des zones de gris. La plupart des pays sur la planète sont dans le gris. On a tendance à penser qu'on est le nombré du monde, un peu l'Occident. Mais les grandes économies capitalistes, pour la plupart, sont dans des mondes de liberté politique. Et éventuellement, il y a la Chine qui est peut-être une grande exception dans tout ça. Mais encore, le PIB par habitant en Chine, ce n'est pas jojo. Oui, mais il y a aussi le fait que, honnêtement, puis même des politologues des fois que je rencontre qui sont supposés savoir ce que je t'avais de dire, que démocratie, ce n'est pas on-offre. Ah non, c'est un spectre. C'est un spectre qui a beaucoup, vraiment beaucoup de gradients dans le spectre. Et le nombre de fois même que j'ai rencontré des gens qui le savent, qui comme oublient ça, qui ont comme l'idée qu'il y a une sorte de ligne magique au-dessus duquel tu es clairement une démocratie et en-dessous de laquelle tu n'es plus une démocratie. L'idée qu'il y a une sorte de discontinuité des libertés. Donc, si tu es la France, tu es libre, puis si tu deviens le Maroc, tu n'es plus libre. Tu ne peux pas, il n'y a pas de discontinuité. Il doit y avoir une sorte de, peut-être que ça devient après un certain point. Je pense que le meilleur exemple qu'on… Il pense vraiment que la ligne se coupe et que c'est juste un changement de nature après un certain point. Je pense que dans notre gang de podcasters autour de Yannick Franks, le meilleur exemple qu'on a autour de nous, c'est Jean-François Caron. Quand il nous parle de son pays, le Kazakhstan, qui à toute fin pratique, ce n'est pas une grande démocratie, on s'entend, mais qui va jouir d'une liberté académique assez grande au sein de son université quand même. Donc, il y a un code de vie à respecter dans le pays où ce qu'il vit, évidemment, parce qu'il ne veut pas, on est dans un endroit qui n'est pas vraiment démocratique. Mais en même temps, surprenamment, dans les universités, il semble avoir une plus grande liberté. C'est là, ce que tu peux appeler des libertés balisées. C'est-à-dire que là, l'État établit des conditions dans lesquelles, et ça, c'est vraiment important qu'il te donne le privilège d'être libre. Pas ton droit d'être libre, mais le privilège de l'être. Donc, c'est comme une sorte, plus tu vas le voir, puis c'est peut-être ça la manière de penser au gradient, c'est que plus tu vas avoir l'idée que la liberté que tu as est un privilège, moins il y a de chances que tu sois vraiment dans une société qui est libérale. C'est un peu ce qui arrive en Chine, c'est que la Chine, pour se développer d'un point de vue économique, a adopté des mesures au fil du temps qui introduisaient une partie de liberté balisée, un peu comme tu disais. Comme un privilège. C'était donné comme si c'était, c'est l'État qui te, tu sais comme on disait tout le temps dans l'affaire du vote des femmes, c'est pas l'État qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est l'État a reconnu le droit naturel des femmes de participer aux décisions politiques. La Chine, quand elle dit, vous pouvez faire des investissements, je vous donne le privilège de le faire. Si ça ne me tente plus, demain matin, je vous enlève ce droit-là. On a vécu avec Jack Ma et Alibaba. À un moment donné, on se demandait il était où, il s'est fait à faire des pantoufles en béton. On n'avait aucune espèce d'idée, t'es où le bonhomme. C'est exactement ça. Mais écoute, là on a défini c'est quoi liberté politique pour que les gens comprennent. Il y a une sorte de continuité puis il y en a qui le sont plus que d'autres. Il y a peut-être des points à partir duquel ça dégénère plus vite, mais ce n'est pas des boîtes. Il y a une ligne. Il y a une ligne continue. Sur certains aspects, tu peux être plus libre que d'autres pays. Sur d'autres aspects, tu es beaucoup moins libre et ainsi de suite. C'est quand même dur de classer les pays en termes de liberté politique. Mais tu peux savoir, mais c'est aussi un peu comme la porno. T'as-tu entendu la cour de la Cour suprême? I don't know how to define porn, but I'll know it when I see it. C'est la même... D'ailleurs, c'est un juge... C'est vraiment quelque chose qui a été écrit par la Cour suprême? C'est... Écoute... Non, non, c'est un juge qui a dit ça. Porn quote, know it when I see it. The phrase you're... OK, je vais te le dire. La phrase que je dis vient du juge de la Cour suprême, Potter Stewart, dans Jacobillus versus Ohio regarding the definition of obscenity. C'est pas à l'égard de la pornographie, c'est à l'égard de l'obscénité sur des matériels pornographiques. Donc, l'État se donnait un droit de faire de la censure à cette époque-là pour dire c'est quoi une censure et c'est-elle, c'est quoi la définition d'obscénité selon la loi. Et lui, il avait dit dans son jugement, I know it when I see it. C'est de là l'origine. Mais ici, c'est un peu la même analogie qui s'applique à on peut savoir qu'est-ce qui clame en pas de la liberté politique, le Venezuela, et qu'est-ce qu'il est. Le Canada, les États-Unis. Maintenant, est-ce que le Canada est plus de liberté politique que les États-Unis? Honnêtement, ça devient plus dur à savoir dans cet extrême-là, mais je suis capable, on est capable de faire la différence en deux extrêmes. C'est bon ce que tu dis là, c'est un extrême. La liberté démocratique et politique dans des pays comme le Canada et les États-Unis par rapport au reste des pays sur la planète, c'est un extrême. Ce n'est pas la norme. C'est ça qu'il faut se déprogrammer quand on pense à des trucs comme ça. Je pense que le graphique que tu vas nous présenter un peu plus tard permet de voir ça un peu. Exactement. Comment, justement, il y a une panoplie de diversité en termes de liberté économique et politique quand tu considères tous les pays du monde. C'est hallucinant. Bien résumé. Mais là, maintenant, faisons le lien avec le socialisme. Parce que là, on a dit, c'est quoi la liberté politique? La quote de Hayek, c'est que ça ne peut pas exister, la liberté politique, sans le contrôle privé des moyens de production. C'est impossible. La raison, c'est que si la propriété devient le contrôle de l'État, l'État a maintenant un outil et les joueurs qui font partie de l'État ont un outil qu'ils peuvent utiliser pour leur propre fin et donc s'en servir pour leur propre avantage, ce qui mènerait inévitablement à la suppression des libertés politiques et d'une société qui est plus étatisée. Ça, c'est, si tu crois que les acteurs sont de mauvaise foi, donc ça serait l'aspect théorie des choix publics, mais il y a une autre variante de ça qui pourrait dire que même si c'est des anges, le contrôle de l'économie par l'État va mener à moins de liberté politique puis l'idée, c'est qu'il y a une première intervention qui est faite, il y a un premier secteur et il ne performe pas aussi bien. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on dit que la première échec de l'État fait en sorte qu'on a besoin de contrôler davantage de secteurs de l'économie, donc il faut qu'on nationalise un autre truc. Donc disons, Hydro-Québec, on nationalise et on met l'électricité à un frais trop bas et après ça, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a trop de consommation d'électricité et qu'on n'est pas capable de réguler la consommation, il y a de la surconsommation. Alors là, il faut qu'on nationalise, disons, un autre secteur ou même on décide pas nécessairement de nationaliser mais de réglementer davantage, donc que l'État se donne un droit de regard sur comment on utilise notre propriété privée pour nous forcer à mieux isoler nos maisons maintenant et là, ce qui se passe, c'est que l'État faut régler les problèmes de la première intervention doit cumuler des interventions de telle sorte qu'à la fin, il n'y a plus d'espace de liberté, d'espace privé. Tu essaies de faire un rendement intéressant avec Investissement Québec puis finalement, tu as acheté des actions de Lyon Électrique puis tu t'es fait fourrer bien raide parce que les crosseurs à la tête de la compagnie, bien, ça adonne qu'ils ont vendu leurs actions aussitôt que c'est rendu en bourse tellement qu'ils croyaient dans le projet, tu sais, puis là, tu te dis, oui, on fait un gros rendement négatif de moins 97% sur notre investissement dans Lyon Électrique. Comment qu'on fait pour compenser? Bien, on va aller acheter des actions d'une compagnie qui fait des batteries pour des avions. Puis là, tu accumules tout le temps, mais au fur et à mesure que tu accumules, tu es obligé de réglementer le comportement des gens, tu es obligé d'ajouter des choses. On l'a vu avec Lyon Électrique. Pour permettre à Lyon Électrique de vendre plus des autobus électriques, on a dit la règle suivante, c'est que maintenant, les acheteurs publics doivent acheter des véhicules électriques pour les autobus. Pour avoir le droit aux subventions, il faut que ces pièces-là qui sont fabriquées dans ces autobus-là proviennent entièrement du Québec. Exactement. Ce qui faisait en sorte que ça favorisait Lyon Électrique au détriment d'autres compagnies d'autobus, par exemple basées à Drummondville qui ont eu la difficulté de leur compagnie. Exactement. Puis en faisant ça, indirectement, tu violes la propriété privée d'une autre personne. Exactement. Et tu as un processus d'accumulation, d'intervention qui mène à l'impossibilité du contrôle d'une vaste nationalisation. Donc, 5 à 10 % de l'économie avec la liberté politique. Ça mène... C'est un processus qui est instable. Puis parce qu'on tombe très vite dans la... Ou à cause des incitations des joueurs politiques. Oui, parce que les incitations des joueurs politiques, ce qui arrive, c'est qu'on tombe très... C'est des êtres narcissiques plus souvent qu'autrement qui sont en politique. C'est des êtres qui veulent montrer leur supériorité intellectuelle aux autres. Et c'est des gens qui tombent ainsi très facilement dans le suncast fallacy. Fait que la journée qu'ils commettent une erreur, ils essaient toujours de réparer leur erreur en injectant des nouvelles ressources dans leur projet de marde parce que, justement, ils veulent s'assurer de montrer à tout le monde qu'il y avait raison. Puis ça, c'est à peu près la recette la pire que tu peux avoir en finance ou en économie. Quand tu arrives, puis qu'est-ce qui est beau avec la propriété privée puis la compétition que tu vas avoir dans un marché privé compétitif, c'est que, justement, le joueur qui alloue mal ses ressources, qui choisit... qui fait des mauvais choix en termes d'intrants, qui fait des mauvais choix en termes de qualité d'employé ou de type de produit qui va être marketé ou qui fait des mauvais choix en marketing, il va être sanctionné. Il va être sanctionné au point qu'il ne sera plus capable d'emprunter, qui va être éventuellement en difficulté financière, qui pourrait même déclarer faillite et qui va disparaître. Et sa disparition va amener une réallocation des ressources. Donc, le capital humain qui est servi à produire un mauvais produit va être redistribué dans des compagnies qui, eux, ont du succès puis qu'eux, de leur côté, vont pouvoir continuer à perdurer dans le temps parce que justement, ce qu'ils font, ils font bien puis ça fonctionne bien. Mais ce système-là de réallocation des ressources dans le capitalisme est extrêmement important pour s'assurer que tout fonctionne. Le problème, c'est que quand le public intervient dans l'allocation des ressources, par orgueil, ils vont continuer à pomper du cash des ressources humaines dans des cochonneries qui ne fonctionnent pas puis que le marché ne veut pas. Tu vois, il y a deux arguments là-dedans. Puis celui que tu es en train de dire, c'est comme l'argument de quatrième trio qu'on fait souvent parce que tu peux avoir l'argument où on dit que les politiciens, même s'ils sont bien intentionnés, n'ont juste pas les capacités de faire ça. Ça, c'est ce que tu es en train de dire maintenant. Parce que tu joues avec le mécanisme de prix, tu n'as plus d'informations qui rentrent et ils sont en train de faire des décisions dans des comités fermés et ils pensent qu'ils peuvent planifier l'économie entre eux. D'où la phrase d'Hayek, « The curious task of economics is to demonstrate to men how little they know about what they imagine they can design. » C'est ma phrase préférée. Ça, c'est l'idée que même s'ils sont… traduit en français. Écoute, je vais essayer de le faire. Je vais demander à… À GPT. Je ne sais pas comment le traduire en français « on the spot », mais je vais demander comme toujours à mon fidèle allié Chad GPT, traduit ceci en français. Parce que c'est une phrase vraiment magique et que je la connais par cœur en anglais. « La tâche curieuse de l'économie de démontrer aux hommes » puis là, quand on dit les hommes, c'est l'humanité, à quel point ils savent peu de choses sur ce qu'ils imaginent pouvoir concevoir. C'est vraiment l'idée que tu ne peux pas imiter le marché comme fonctionnaire puis ce n'est pas parce que tu es malicieux. Ça, c'est l'argument de quatrième trio puis c'est celui que tu faisais. Mais l'argument de premier trio, c'est que les joueurs politiques ont leurs intérêts à eux. C'est des joueurs qui ont leurs propres intérêts, l'argument, la théorie des choix publics. Et il y en a qui peuvent être complètement malicieux puis qui peuvent se foutre de l'intérêt public même s'ils sont bien intentionnés. Donc, ils ont les deux problèmes simultanément. Des croceurs. Si tu veux, des pas vaillants, des pas bons puis des gens, tu sais que... En fait, même pas des pas bons, c'est qu'ils ont les mêmes comportements que nous, on a dans le privé. C'est juste qu'eux, ils font avec du pouvoir pour aucune imputabilité ou moins d'imputabilité. Fait que tu sais, tu ajoutes les deux arguments ensemble puis la réponse d'ailleurs qui est vraiment forte, c'est une super forte réponse parce que lui, quand son argument fait que l'argument du quatrième trio puis d'autres comme Friedman ou James Buchanan rajoutent l'argument du premier trio puis ils disent « Ouais, mais il faut considérer que les acteurs de l'État, c'est pas des anges. » Fait que c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Puis parce que dans le fond, ce qu'on dit, c'est « Ah, parce que c'est démocratique, la possession des ressources ou des moyens de production, parce que c'est démocratique, les gens vont pouvoir voter puis amener les gens, forcer le politicien à aller dans la bonne direction. » La réalité, j'ai pas mal plus confiance dans un système qui va sanctionner un pas bon. Immédiatement. Pas à retardement aux quatre ans. C'est genre « T'es pas bon, t'as fait une gaffe, puis je suis méchant quand je dis ça. C'est pas vrai que tout le monde qui fait faillite t'es pas bon. Des fois, il y a des gens qui ont juste des bad luck ou peu importe. Vous comprenez le point. Une entreprise en faillite, généralement, il y a une mauvaise décision qui a été prise à quelque part et la sanction, t'arrives en pleine gueule sous l'effet de la faillite. Oui, mais c'est toi qui le payes et la peur de ça, t'as discipline comme personne en amont. J'aime tellement mieux un système qui dit que la journée que tu prends des mauvaises décisions, tu vas te faire sanctionner sur le champ par une faillite qu'un système qui dit si tu prends des mauvaises décisions et que le public finit par peut-être s'en rendre compte, tu vas peut-être être sanctionné dans quatre ans si on trouve quelqu'un d'un peu moins cave que toi pour prendre ta place. Tu sais, c'est un choix facile. Tu mets les deux, tu te dis qu'il y en a un, c'est social démarche. Il faut comprendre qu'une démocratie fonctionne bien quand le nombre de sujets sur lesquels on vote est aussi limité. C'est-à-dire que les gens pensent que la démocratie, c'est juste que c'est sanctionné dès qu'on a pris cette définition-là. On vote sur tout tout le temps. On vote sur tout tout le temps, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une vraie démocratie, ce que c'est, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voter dessus. C'est peut-être qu'on a voté, mais il n'y a rien de ça qui est justifiable en soi. Ce n'est pas parce qu'on a voté que c'est quelque chose qui est défendable. L'idée d'une démocratie libérale, c'est que tu dois aussi avoir des sujets sur lesquels il n'y a pas de droit de dire que la majorité peut décider sur la minorité ou que la minorité peut déposséder la majorité en votant ou en s'organisant politiquement. Il y a des sujets qui ne sont pas accessibles à conversation qui demeurent du sacro-saint de la société civile à gérer. Je te donne un exemple. Demande à tous les Québécois demain matin. On passe un référendum. La prochaine idée de marde qu'Alexandre Taillefer a à faire subventionner, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on la subventionne? C'est quoi qui arrive, tu penses, comme résultat? 98 % du monde vont dire non, on ne subventionne pas. Christy, pourquoi il réussit encore à avoir de l'argent public, lui? Parce qu'il est capable de l'obblier. C'est parce que c'est dur de savoir aussi pour les acteurs. Il y a un des problèmes en démocratie qui est que les groupes d'intérêt ont des intérêts concentrés et ceux qui payent la facture ont des intérêts diffus. C'est-à-dire que la gestion de l'offre, la gestion de l'offre, par exemple, nous coûte chacun 200 $ par année. On ne va pas aller militer dans la rue pour 200 $ par année. Par contre, les agriculteurs qui, eux, bénéficient de 8 millions fois 200 $ par année, eux, ils vont y aller manifester. Eux, ils vont investir le discours public et eux vont essayer de manipuler l'information politique pour que ça les avantage, eux, pour ne pas que la politique soit retirée. Donc, ça, c'est la nature de la démocratie. Quand on dit qu'il y a des sujets que tu n'as pas le droit de voter, ça, c'est une autre réponse qu'on peut faire aux gens qui disent que plus tu nationalises, plus tu vas avoir une société démocratique. moi, je pense que c'est le contraire à cause de ce point-là, c'est que plus tu as de secteurs que l'État doit gérer, plus c'est difficile de participer à la conversation et plus tu as des gens qui peuvent essayer de détourner l'État à leur avantage. Et dans ce cas-ci, tu as une violation des libertés des gens qui se produisent indirectement, mais que ce n'est pas super visible. Donc, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est donc un argument de deuxième trio qu'on ajoute aux trois autres. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens peuvent s'imaginer qu'au départ, les intentions sont bonnes et généralement, quand on va commencer une nationalisation, les effets vont être relativement... Les effets souhaités vont être là au début. Je t'explique. Les Québécois, quand tu te rends compte qu'ils décident de nationaliser Hydro-Québec, en bout de ligne, si tu regardes le Québécois des années 60-70 qui vit la nationalisation d'Hydro-Québec, il se ramasse dans la situation où est-ce que, de par la nature de l'électricité au Québec, va payer son électricité sacrément moins cher que partout ailleurs sur la planète. Oui, je comprends, si c'est encore des entreprises privées, tout ça, ça aurait été moins cher de toute façon. Mais ça reste que, pour le Québécois des années 60-70, voir la nationalisation d'Hydro-Québec comme un problème potentiel, c'est quand même un peu difficile. Parce que tu regardes sa facture d'électricité, puis tu regardes sa consommation, puis tu te dis, il n'y a pas l'air perdant, à court terme. Là, arrive un temps où est-ce qu'on arrive en 2020, 2024, puis là, le Québécois se fait dire que c'est grâce à lui, grâce à le fait qu'il va arrêter de gaspiller son électricité qu'on va pouvoir maintenir le réseau comme du monde dans le temps. qu'on va commencer à produire de l'électricité avec des miroirs magiques puis des moulins à vent, qu'on va être dans une situation où est-ce que là, même si ça coûte beaucoup plus cher que le prix à lequel on te la vend, inquiète-toi pas, dans le futur, il n'y aura pas de hausse de coût. Là, les gens commencent à dire, « Hé, t'as peu, là, toi, je te trosses pas, là. » Tu commences à produire de l'électricité deux fois plus cher que le prix que tu vends. Éventuellement, c'est moi qui vais ramasser la facture. Puis, on est dans une situation qui a un déficit d'entretien gigantesque qui amène un nombre de pannes complètement démesurées pour les Québécois. Bien là, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à se rendre compte, « Écoute, là, ça marche plus ou moins. » Ce qu'on a fait, c'est que malgré tout, on est comme 40, 50 ans plus tard la nationalisation. On est encore dans une position où est-ce que les Québécois ont suffisamment de « bienfaits », entre guillemets, l'électricité pas trop chère pour dire qu'il commence à y avoir des désagréments, mais c'est encore tolérable. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps à un monopole étatique à devenir inefficace puis à produire des très mauvais résultats. Ou même, ça peut être aussi que, je veux dire, quand ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est une relation de toute chose étant égale par ailleurs. Le Québec, malgré qu'on a beaucoup de sociétés d'État, le Québec n'est pas la même chose que des sociétés comme genre… Il y a des pays dans lesquels des banques sont nationalisées. Il y a des pays dans lesquels tu as des vastes secteurs du marché immobilier qui sont nationalisés, ce que les gens de Québec solidaire appellent le « hors marché ». Puis que c'est… Mais c'est ça que c'est. Je sais. C'est ça que c'est, là. Je sais. Il y a des sociétés où est-ce que tu pourrais dire qu'à peu près que l'État a un droit de regard très fort directement sur à peu près 30 à 40 % de l'activité économique et un droit de regard indirect sur pas mal tout le reste. Tu as notamment des sociétés où est-ce que la procession de l'État sur l'économie est très, 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 très élevée. Puis on a des exemples dans lesquels souvent, au cas par cas, parce que la prédiction qui vient du truc d'Ayec, c'est que si tu augmentes le contrôle sur l'économie de l'État, tu vas avoir une réduction de la liberté politique dans l'avenir. Et on a plusieurs exemples de ça. Le Chili, avant… La chose que les gens… extrême droite. Je sais, mais chaque fois que les gens disent ça, ils oublient la belle phrase de Jean-François Rével qui avait dit « Quand Pinochet est venu pour tuer la démocratie au Chili, il n'a trouvé qu'un cadavre. » Parce que dans les 30 années avant, le Chili avait été dans une direction d'hyper-rationalisation et de conflits qui se sont multipliés et le gouvernement, juste avant, était un gouvernement hyper, hyper-nationaliste. Même avant Allende, qui était le socialiste qui s'est fait lire en 70, même avant ça, ils avaient un grand contrôle de l'économie et l'idée, c'était que c'était une illustration même du concept que l'étatisme, l'étatisation mène à plus d'étatisation elle-même dans l'avenir. C'est un cercle fondamentalement vicieux qu'il est très difficile de casser. Il y a aussi une autre prédiction qui vient de ça, c'est que tu devrais voir une corrélation au minimum pour que ça, ce soit au moins l'argument de quatrième trio, c'est que tu devrais avoir au minimum une corrélation entre le taux de possession de l'économie qui est à l'état et la liberté politique. Ça, c'est l'article que je te parle qui s'en vient dans Public Choice par Daniel Smith de, pas la première ministre d'Albertaine, un de mes collègues qui est à Middle Tennessee State University avec deux de ses étudiants Docs, Nick Reinhardt puis Gabriel Benzakry. Ce qu'ils ont regardé. C'est le graphique que tu m'as envoyé. C'est exactement le graphique que je t'ai envoyé. Sur le graphique, pour ceux qui sont en audio, je vais le décrire puis pour ceux qui le regardent, je vais aussi décrire. Il y a deux axes. Il y en a un, c'est la possession de l'économie par l'État et… On a une échelle qui va de 0 à 4. Exactement. Là, étrangement, je ne sais pas pourquoi Daniel n'a pas changé ça, 0 sur State Ownership of the Economy, c'est pas que l'État a 0% de l'économie, c'est que c'est là qu'il n'y a plus rien de privé. OK? Donc, 0, c'est mal. OK? Sur le Political Civil Liberties, c'est aussi mal d'avoir un 0. Donc, plus l'État contrôle l'économie, moins tu as de libertés politiques. Donc, tu vois qu'il y a un cluster de places qui ont peu de liberté, peu de private ownership, donc peu de propriété privée et donc aussi peu de libertés politiques. Mais plus l'État laisse, moins il en prend dans l'économie, plus les libertés politiques augmentent. Déjà là, juste en voyant la graphique, je comprends tout de suite pourquoi c'est un débat qui est difficile avec les activistes politiques. Parce que l'activiste politique, lui, il n'en a rien à foutre des recherches empiriques. Lui, tout ce qu'il veut... Il veut le monde idéal. Il veut son idéal. Il veut le monde idéal. Il veut montrer, il veut prouver son point. Et comme le cerveau humain est plus facilement convaincable avec une bonne histoire qu'une recherche empirique, il va toujours être capable de trouver un contre-exemple ou une anecdote, en fait, pour contre-valider un point. Si je regarde ton graphique, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il y a des endroits dans le monde qui ont un state ownership extrêmement puissant, donc qui ont un facteur de zéro, autrement dit, ou tout près de zéro, disons plus 0.5, et qui, malgré tout, vont avoir un indice de politique, de liberté politique relativement élevé autour de 0.8 à peu près. Il y en a des endroits dans le monde. Puis je pense que c'est des endroits dans le monde avec des années précises, si je ne me trompe pas. Chacun des points, ça représente une année avec un pays. Parce que tu vois, il y a des alignements de points qui semblent être très, très alignés. Je soupçonne que c'est à peu près le même pays pendant quelques années qui a le même indice. Mais tu sais, si tu veux trouver un contre-exemple d'un pays cul qui était avec aucune propriété privée, mais qui avait quand même une liberté politique, ça l'existe. Le graphique nous dit que ça l'existe. Il y en a des pays qui peuvent servir en contre-exemple. Fait que là, l'activiste politique lui dit, voici, I rest my case, il y a des moyens que ça fonctionne d'avoir tout à l'État et d'avoir quand même des libertés civiles. Ça reste que l'ensemble de points quand tu fais des régressions linéaires, c'est assez évident. Je veux dire, c'est une corrélation qui est quand même très directe. La minute que tu... Elle est assez visible. Mais ça, ici, en fait, je te dirais que cette corrélation-là elle sous-estime le point. Parce que, un, si mettons, tu es un pays qui vient de nationaliser, ça ne veut pas dire que ça prend dix minutes à perdre toutes tes libertés politiques puis le lendemain matin, tout est fini pour nier le Venezuela. Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Le Venezuela, la déchéance du Venezuela a commencé en 98 et c'est maintenant, uniquement maintenant qu'on atteint le fond du Paris. C'est fou, hein? C'est 26 ans pour s'en rendre compte. C'est... Bien, c'est ça. Puis tu as eu des gens comme Joe Steglitz qui devraient toujours payer le prix. Il avait dit que le Venezuela, qui est un prix Nobel en économie qui, je pense, devrait le perdre à cause de ça. Il a dit que le Venezuela, c'était une grande démocratie qui allait rendre les gens prospères puis qui allait éliminer la pauvreté. Ça a gagné un Nobel, ça? Ça a gagné un Nobel pour d'autres raisons qui étaient des bons articles. Mais cet aspect-là de ses propos, honnêtement, le gars, il ne s'est jamais excusé. Il a défendu une dictature puis il savait très bien ce qu'il faisait. Je pense que c'était un clown puis il mérite qu'on le dise. Puis en fait, présentement, le reste de la profession dit pas mal tout ça. Que c'est un hypocrite à fond de la caisse. Puis, en tout cas, mettons-lui de côté, là. Ça ne prend pas cinq minutes. Fait que là, ici, ce que tu vois, c'est juste une coupe transversale de données. Tu ne vois pas l'évolution d'un pays à travers le temps. J'ai un chapitre de livre qui s'en vient aux presses de l'Université Oxford où est-ce qu'on regarde plusieurs pays puis on regarde le chemin qui suit et systématiquement, plus les libertés économiques diminuent, donc plus la propriété privée décline. Au début, tu peux avoir des mouvements dans lesquels la liberté économique décline, donc les droits de propriété déclinent, mais que tu n'as pas de détérioration des libertés politiques. Mais après 5, 10, 15 ans, tu le vois à l'inflexion puis que là, les libertés politiques commencent à se détériorer rapidement. Il faut un certain temps d'accumulation, de tensions qui se créent ou un choc externe qui, là, précipite une réduction des libertés politiques. Donc, ce n'est pas un truc temporaire. Quand tu regardes des pays cas par cas puis tu fais ce qu'on appelle du longitudinal, donc tu suis l'évolution, ce résultat-là devient encore plus centré autour de la tendance. Puis quand tu fais des trucs causals, donc tu fais des analyses où est-ce que tu regardes des pays qui ont fait des grosses nationalisations, généralement, dans les 10 ans après leur liberté politique, on dit. Si j'arrive puis je regarde ce graphique-là puis je vois qu'il y a comme une ligne ici qui tourne autour du gradient 1 pour le state ownership qui est très aligné, qui part quasiment d'une liberté politique de 1 puis qui descend jusqu'à 0.7. Si j'ai agacé, c'est que c'est probablement le même pays et c'est un pays qui a probablement qui tend vers le socialisme un peu. Fait que probablement que les plus vieilles années, c'est celle où est-ce qu'on est proche de 1, qu'au fur et à mesure que l'État prend de la place dans l'économie, on voit la liberté politique baisser. Je ne sais pas où je dis ça comme ça, mais mon guess, c'est que c'est ça. Exactement. Tu pourrais t'imaginer que tu prends une ligne sur l'axe horizontal puis tu fais, c'est tout le même pays puis plus c'est en, disons, celui qui est à 1, ça c'est le pays, le Venezuela entre 2018 et aujourd'hui. Puis le Venezuela en 1998, c'est comme une ligne à 2 qui lui était plus économiquement libre et plus politiquement libre. Puis là, entre les deux, il y a une ligne qui les connecte où est-ce que graduellement, la liberté politique a fait un gros choc où est-ce que tu réduis la liberté économique, la propriété privée. Puis après, ça reste là pendant un bout. Puis là, c'est comme, on a un gros État, mais ça ne fait pas de problème. Puis après ça, boum, 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 tu descends tout le long en liberté politique. Parce qu'historiquement, quand les pays font des changements fondamentaux dans leur liberté, autant politique qu'économique, à mon avis, le changement le plus rapide à implanter, c'est la baisse de la liberté économique. Je pense que c'est les pays totalitaires ou à tendance totalitaire ou qui finissent par tomber dans le totalitarisme, ça a toujours commencé par des prises de contrôle de l'État de l'industrie ou de certaines industries. Et généralement, c'est un choc qui est très rapide et très violent de ce côté-là. Donc, moi, mon guess, c'est que tu dégringoles très vite l'échelle des libertés économiques parce que le nouveau gouvernement rentre en place, saisit des industries, nationalise lourdement des industries, réglemente lourdement l'industrie. C'est uniquement 5-10 ans plus tard après ça que les libertés politiques baissent. Ça prend plus de temps. Il y a un plus long lag sur les libertés politiques, mais il est là. Puis tu peux établir, tu peux passer de la corrélation à cause, à effet, avec d'autres articles qui connectent avec celui-là. Mais lui, il a la meilleure image de tout parce qu'il prend tous les pays depuis 1790. C'est logique parce que tu ne peux pas arriver puis enlever toutes les libertés politiques à une population d'un seul coup parce que tu crées probablement une révolte très rapidement. Par contre, enlever des libertés économiques ou enlever des droits de propriété, c'est extrêmement facile à faire avec le droit d'expropriation. Et ça se fait d'une façon qui est très drastique et tu peux même avoir l'appui de la population quand tu fais ça parce qu'il s'agit par exemple que si tu saisis des compagnies pétrolières, ce qu'on a vu dans plusieurs pays au fil du temps, quand tu contrôles ces compagnies pétrolières-là, tu peux acheter l'apaisement de la population avec des prix de l'essence extrêmement bas, par exemple. Exactement. Il y a moyen d'utiliser ces nouvelles acquisitions-là entre guillemets pour acheter la paix sociale. Et ça marche pendant un temps. Je pense que c'est des choses qui arrivent en Arabie saoudite depuis toujours. Les gens qui sont en place, les princes en place, ont toujours à dealer avec une population qui pourrait être insatisfaite de ses libertés civiles ou ses libertés politiques. Mais la raison pourquoi on tolère le régime princier, c'est qu'on se fait un peu acheter avec l'argent du pétrole. Exactement. Même si un des effets, puis c'est un peu drôle de pouvoir pointer ça à des social-démocrates, des socialistes, c'est que c'est la nationalisation de ces secteurs-là qui menent à de la surconsommation de pétrole qui contribue au réchauffement climatique. Si t'enlevais, ça, il y a des articles, plusieurs articles, même le GIEC s'est penché sur ça, si t'enlevais les subventions, tu réduirais ces espèces de baisses artificielles du prix à la pompe dans plusieurs pays. Qu'on a vu en Arabie saaduit, qu'on a vu en Amas au Venezuela aussi. Mais aussi au Nigeria, en Chine, en Inde. L'Inde, c'est comme la seule démocratie qui fait ça. Le reste, c'est que des dictatures, des grosses réductions artificielles des prix. C'est une grosse proportion de la terre qui est de la consommation qui est subventionnée. Si t'enlevais ces subventions-là, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie baisserait de 40 %. Globalement, réduirait de 14 %. C'est gros, là. C'est huge. Non, non. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est pour ça que je parle du réchauffement climatique statogène, c'est-à-dire créé par l'État. Statogène. Oh, j'aime ça, ça. J'ai même écrit un texte dans la presse. As-tu inventé le mot? Oui, c'est mon mot. C'est mon mot. Inventer un mot. J'ai inventé un mot. OK, t'es le Mathieu Bocoté 2 du Québec. Ah non, mais moi, c'est parce qu'il n'y a personne qui... Je n'ai pas la même fluidité avec mon langage. Ah, mais t'as inventé un mot, Vincent. J'ai inventé un mot. C'est le seul. Statogène. C'est-à-dire généré par l'État. Comment est-ce qu'on fait pour entrer ça dans Wikibédia maintenant? Écoute, si tu cherces statogène en anglais, tu vas trouver une référence et c'est deux articles que j'ai écrits sur ça et que c'est une sous-classification parce qu'il y en a qui parlent du réchauffement climatique anthropogène, donc créé par l'être humain. Moi, ce que je dis, c'est... Non, Vincent, je vais péter ta bulle. Non, non, non. Non, non, je vais péter ta bulle. Non, non, fais pas ça. Oxford English Dictionary. The only known use of the adjective statogénic is in the 1890s. Ah, non, t'es pas sérieux? Oh, yes, man. Ah, si tu me fais chier. Ah, je suis pas le premier. Je suis 50. C'est quoi la définition qu'il utilisait? «Earliest evidence for statogénic is from 1893 in a paper by G.A. Rider. » Statogénic or genetic? Genetic. Ah, ben oui, toi, t'as raison, c'est génétique. OK. OK, t'es correct. C'est très proche, par contre. Ça veut dire que j'ai perdu un peu de mon avis. OK, excuse, c'est... Ben oui, il y a... Pourquoi ça a sorti en premier? C'est statogénétique. T'as raison, statogénique, climate change, Vincent Gélozot. Statogénique, climate change aussi, Vincent Gélozot. Statogénesis, mais c'est relié à la génétique, ce qu'on a dit tantôt. OK, c'est beau, t'es correct. T'es correct, t'es correct. On va dire que j'ai une demi-portion, OK? Mais l'idée ici, c'est que... Puis là, ça réillustre notre propos, c'est... L'État intervient dans un secteur, génère des instabilités, crée un autre problème qui ensuite, ils disent, bien, il faut qu'on intervienne encore plus, il faut qu'on restreigne vos libertés encore plus. Il illustre pas mal le point d'Ayex, c'est que le processus d'intervention de l'État dans l'économie mène à une érosion, à des problèmes qui doivent éventuellement mener à une érosion des libertés politiques. Et tu le vois ici, t'as une nationalisation de l'énergie dans plusieurs pays avec une subvention. Ça crée de la surconsommation. La surconsommation crée du réchauffement climatique et le réchauffement climatique génère une bande de gens qui disent, il faut qu'on donne plus de contrôle à l'État pour qu'ils viennent dans vos maisons puis qu'ils regardent ce que vous faites. Puis qu'il faut qu'on réduise la population, il faut qu'on aide à décroissance pour qu'il y ait des gens qui meurent. Genre Laure Varidel qui dit explicitement ça dans des mots plus nobles, mais le propos, parce que les mots sont bien déguisés, du rouge à lèvres sur un cochon, ça reste un cochon, c'est quand même atroce ce qu'elle dit, qu'il y a des gens qui devraient être volontaires pour mourir parce qu'il y a trop de monde sur Terre. Bien ça, c'est le genre de discours que tu as invité qui mène inévitablement à une érosion des libertés politiques avec des discours comme ça. C'est ça le point de Hayek puis Friedman, c'est que plus l'État intérieure dans l'économie, plus il met en péril dans le long terme la liberté politique. Ça ne veut pas dire que l'État ne devrait rien faire. Ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il y a un État optimal qui doit faire certaines choses, mais dès qu'il va au-delà de ça, dans des choses extrêmes comme nationaliser l'énergie, bien là, tu te retrouves avec des problèmes qui peuvent se déployer et donc de s'accumuler et d'avoir des problèmes qui s'ajoutent dans l'avenir, qui génèrent encore plus d'intervention et encore plus d'érosion des libertés politiques. C'est ça l'hypothèse Hayek-Friedman. Très bon. Très bon. Mais c'est aussi pourquoi le socialisme démocratique est une impossibilité. C'est juste pas quelque chose qu'on peut faire. C'est... La chose par contre que peut-être ça vaut la peine de le mentionner... Je ne comprends pas que c'est aussi simple à comprendre dans ma tête et que ça a l'air aussi compliqué pour d'autres personnes. Tu sais quoi? C'est que si tu remets le graphique pour les gens, les gens s'attendent... Ça, c'est un problème fréquent en logique. C'est que les gens présument que si une relation va de A vers B, B doit aller vers A. Donc, si le socialisme réduit la démocratie, moins de socialistes devraient l'augmenter. Oui. Ça, ça veut dire que tu t'attends que la relation soit « goes both ways ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder la section en bas de la ligne grise sur le graphique qu'il y a des pays qui ont peu de liberté politique, comme Singapour, mais qui ont un haut niveau de propriété privée. Puis ils vont dire « Tu vois, regarde, ça ne veut pas dire qu'ils libéralisent, ça ne veut pas dire qu'ils ont... » Puis il y en a des exemples, il y en a des tonnes. Exactement. Et ça, par contre, c'est la partie qui est difficile pour les libéraux, c'est que c'est très difficile de réactiver des libertés politiques après qu'elles aient été passées. Fait que souvent, tu vas avoir des épisodes dans lesquels tu as des dictateurs qui vont libéraliser, exemple, Pinochet, mais que la démocratie ne reviendra pas avant 20-30 ans après que le gars soit poncté. On le voit avec la Chine. Ou même avec la Chine qui ne l'a toujours pas fait. Et là, c'est comme présenté comme un argument contre. Mais si c'est vrai que c'est difficile que la cause de l'argument du capitalisme démocratique est plus difficile à défendre, il est impossible de défendre le socialisme démocratique. C'est-à-dire que tu peux avoir des sociétés qui ont plus de liberté économique mais pas de liberté politique, mais tu ne peux pas avoir une société dans le long terme qui n'a pas de liberté économique mais qui a des libertés politiques. Parce que, tu sais, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est quand tu regardes des régimes socialistes qui essaient de se maintenir en place. Tu vas avoir différents exemples ou même communistes. Tu vas avoir différents exemples mais généralement, tu vas avoir l'exemple nord-coréen par exemple qui est le maintien en place par la peur, par la famine, par l'armée extrêmement puissante et puis l'abolution de toutes sortes de libertés individuelles. Tu sais, je veux dire, l'Internet n'est pas là. Les gens sont comme prisonniers, ils ne se rendent pas compte réellement de ce qu'ils vivent pour vrai. Ça, c'est une façon. Les autres façons, c'est un peu comme on a dit quand tu as des pays avec une grosse ressource pétrolière, par exemple, c'est d'utiliser la vente de cette ressource-là pour financer les nananes que tu as au peuple. Je pense l'exemple de Nauru, Nauru, en tout cas, la gang qui pelletait de la marde de Gwéland et qui faisait, ils se sont offerts le régime le plus incroyable au monde. Tu sais, je veux dire, on finançait tout, tout était gratis, les gens étaient full obèses et tout ça. Puis à un moment donné, la manne est disparue. Ils ont manqué de marde de Gwéland. Le Guam, je niaise un peu. Mais ça, c'est un autre mode. Mais ce qu'on observe un peu plus avec la Chine, par exemple, ou même la Russie, c'est que les régimes qui étaient communistes, qui sont borderline socialistes pour se maintenir en place, utilisent la libéralisation pour générer suffisamment d'activité économique pour maintenir le régime autoritaire en place. Puis souvent, en fait, la libéralisation va être faite pour coopter certains groupes d'intérêts qui sont contre le gouvernement. Donc, un gros exemple de ça, c'était, il y en a deux que je peux te mentionner, les Philippines. Ils ont fait une grosse libéralisation des télécoms pendant un bout. Puis quand ils ont fait la libéralisation, ils ont littéralement donné certains privilèges. Je disais, la société d'État ne fonctionne pas super bien, mais si on fait une sorte de semi-libéralisation comme ça, ça va être plus efficace, les prix vont baisser, mais on va l'arranger d'une manière qu'un groupe d'adversaires du régime vont avoir une rente qui va les aligner avec le régime. Probablement, c'était fait en Russie avec Gazprom aussi au fil du temps. Exactement. Un autre exemple, c'est la Jordanie. Après la première guerre du Golfe, il y a un article dans World Bank Economic Review par Alex Norstey puis Andrew Forrester. Après la première guerre du Golfe, il y a eu un gros influx d'immigrants et le régime s'est senti menacé. Donc la population a augmenté de 10% genre presque overnight. C'est un gros choc démographique et pour éviter l'instabilité politique qui venait de ça, il faut comprendre que la Jordanie est une monarchie, le Hashemite Kingdom, ils ont fait des mini-libéralisations pour justement simplifier, réduire les chances. Ils n'ont pas libéralisé massivement. Ils n'ont pas fait genre on va tout privatiser, on va tout déréglementer. Ils ont choisi quelques secteurs clés, ils ont fait quelques déréglementations, ils ont fait quelques améliorations de votre propriété privée et ça a créé assez de croissance économique et assez de souplesse pour justement que le roi se maintienne en place, la famille royale se maintienne parce que ce n'est pas une monarchie constitutionnelle anglaise. Le roi, ce n'est pas le roi Charles. Il y a un petit peu plus… Un vrai roi comme dans les années 1800. Il y a un petit peu plus de pouvoir. Je serais aussi extrême que ça, mais il y a un petit peu, beaucoup en fait, plus de pouvoir que le roi d'Angleterre. Mais il a fait ces libéralisations-là. Un régime de servitude ou tout presque. Exactement. La manière que je le dirais, c'est que tu ne peux pas avoir énormément de liberté économique pendant longtemps et ne pas avoir de liberté politique. C'est presque impossible de maintenir ça très longtemps. Tu peux avoir, par contre, juste un petit peu de liberté économique, tu en as augmenté un petit peu et qu'il ne va rien changer au système politique. qu'en soi. Donc, la relation n'est pas dans les deux directions et n'est pas nécessairement linéaire. Mais ça reste quand même que… Comment tu fais comme socialiste quand tu regardes ça et que tu réfléchis? Bon, à la base, un socialiste, ça ne réfléchit pas. Je savais qu'à aller dire ça. Je savais qu'à aller dire ça. Mais admettons qu'il y aurait un cerveau fonctionnel dans la tête d'un socialiste et qu'il s'arrête vraiment à tester son hypothèse de dire que c'est le meilleur système au monde. Comment tu fais pour justifier que le socialisme est un excellent système alors que présentement des pays socialistes, borderline communistes, pour se maintenir en poste, pour maintenir leur autorité, libéralisent des petits pans de l'économie chaque année pour générer suffisamment d'activité économique pour garder la population dans une zone où elle accepte d'être au service de l'État. C'est ça, là, en bout de ligne. Le socialisme, il y a une acceptabilité sociale liée à ça. Cette acceptabilité sociale-là n'est pas démocratique, mais c'est des gens qui ne se rebellent pas, autrement dit. Donc, tu veux garder une population qui refuse de se rebeller sans nécessairement utiliser la peur. Donc, tu dois les mettre dans une position où est-ce que la classe moyenne ou la nouvelle classe moyenne de ton pays améliore légèrement sa condition. Tu ne veux pas que ses conditions se détériorent. Parce que si les gens voient leurs conditions de vie se détériorer, qu'est-ce qui arrive? Il y a une révolte qui se prépare. C'est toujours ça. Oui. Écoute, même en URSS, c'était ça qui s'était passé un peu. Les premières années du régime de Lénine, avec la nationalisation extrême de l'économie, étaient vraiment un flot. Bon, tu vois, des socialistes qui vont dire que c'était à cause de la guerre civile avec les Blancs. L'embargo américain. Non, c'était pas ça. Il n'y avait pas d'embargo américain. Mais il y avait en fait une forme d'embargo. Ils vont dire que c'est le cas. Peu importe. Mais ils vont dire que la guerre civile entre les forces à risque, les Blancs et les Rouges étaient la raison pour laquelle l'économie n'allait pas bien. Mais Lénine s'est senti obligé de faire une retraite. Et il a dit on va juste garder, on va faire des petites privatisations. Et on va laisser comme les commanding heights, le mot en anglais, on va les garder à l'État. Donc, c'est pas important s'il y a quelques fermes privées qui existent. Même, on va se servir de ça pour être plus efficace. Parce que t'avais des gens dans les années 30 qui appelaient ça « market socialism ». Ce qu'ils disaient c'est qu'on a juste besoin de laisser les marchés exister à quelques petites places. Ça, ça va nous envoyer les signaux nécessaires pour nous d'être des meilleurs planificateurs. Fun joke, t'avais un gars qui s'appelait Oscar Lange qui appelait ça « market socialism ». Mais c'est un aveu d'échec en commençant. Oui, il y a toujours… Écoute, on peut mettre ça de côté. On pourrait faire un épisode sur l'histoire économique du socialisme comme idée puis ça pourrait être super le fun. Mais t'avais une version de ça et t'avais même donc une retraite. Mais faut-tu sois un putain d'imbécile de défendre un argument de même. Je m'excuse, ça me rentre pas dans la tête. Je pense que Lénine était une personne absolument atroce. Je pense pas qu'il était un imbécile. Je pense qu'il voulait juste le pouvoir. Je parlais plus de ton chum qui disait qu'on va se garder des petites poches de marché libre pour savoir comment planifier. Oui, bien ça, c'est… Écoute… Faut-tu sois un solide imbécile? Mais écoute, c'est comme l'argument qu'on avait dit quand ils parlent de Cuba. C'est toujours… Cuba n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas une nation capitaliste qui faisait du commerce avec elle. J'ai toujours trouvé cet argument-là. C'est comme en train d'admettre que le problème, c'est qu'ils ont besoin d'une économie capitaliste. C'est comme en train d'admettre que t'es un imbécile quand tu dis sois. Si tu veux avaler cette balle-là, go for it. Mais malgré ça, l'exemple, là j'ai été rechercher la stats pendant qu'on se parlait, le peu, de privatisation que le Lénine avait faite. Je ne sais pas si j'aimerais appeler ça une privatisation, mais ça simplifie de juste dire ça. Il y a eu des mini-privatisations de fermes privées. Et les small private plots, les petites fermes privées qui existaient en MRSS, représentaient à peu près de 3 % de toute la superficie récoltée. Mais ce 3 %-là représentait 39 % à 66 % de la production de patates, de légumes, de viande, de lait et d'œufs. Oh ouais, tu me surprends tellement. C'est incroyable, les gens oublient ça. La quasi-totalité des exportations de blé que l'URSS faisait quand il existait venait de ces fermes privées-là. Il y avait même un excellent livre qui avait été écrit à l'époque que j'ai encore. Il fallait le faire pareil, d'exporter du blé au moment où est-ce que ta population crève de faim quand tu y penses. C'est spécial. Non, mais ça, écoute, ça, c'est des arguments que nous, on peut souligner et qu'eux vont dire que ce n'est pas pertinent. En fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a des... C'est quasiment aussi cave qu'il y a de produire de l'électricité puis de la revendre à des Américains puis après ça, de dire que tu en manques. Ben, écoute, mais... Oui, mais il ne faut jamais oublier que les premiers négationnistes d'un génocide dans l'histoire de l'humanité, ce sont les communistes qui ont dit on n'a jamais fait de génocide des Ukrainiens. On n'a jamais essayé d'affamer toute une population au complet. Jamais, jamais, jamais. C'est un mythe capitaliste, cette histoire-là. C'est le premier effort organisé par l'État on a large scale de nier une atrocité commise par l'État sur plusieurs millions de personnes. Donc, tu sais, j'ai toujours trouvé ça weird que... T'en as, puis Sam, qui est notre Sam à nous, Sam Rasmussen, qui est un ancien communiste, il faut le dire, Sam a déjà été à l'extrême... L'ancien viking aussi. Il était aussi... Oui, ça aussi, mais il était à l'extrême. Il a déjà été à l'extrême, extrême, 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 extrême-gauche. Il a passé le Parti communiste révolutionnaire dans ce temps-là comme des modérés de droite. Sam était très à gauche, mais Sam dit, il en parlait, puis c'est très connu que parmi la gauche extrême, il y a un effort systématique de nier le lot de mort, le génocide, de toute fin pratique, des Ukrainiens par Staline. Donc, tu sais, tu as une longue histoire de ces atrocités-là. Mais ça, c'est un super argument que nous, on peut souligner que ça finit toujours dans des histoires d'horreur comme ça. Tu ne peux pas nationaliser l'économie puis ne pas mener à des situations qui sont aussi extrêmes que ça. C'est le résultat final. Mais ça, c'est un argument trop puissant pour eux parce qu'ils vont nous dire que c'est de la mauvaise foi. L'argument qu'on fait maintenant, c'est l'argument qui est le plus modeste d'une certaine manière. Encore une fois, on fait des arguments de quatrième trio. On dit même s'ils sont bien intentionnés, même s'ils sont des bonnes personnes, même si ce n'est pas des génocidaires qui aimaient ça tuer des chèvres par plaisir, ce qui est le cas de Staline. C'est une vraie histoire. Staline avait vu une chèvre qui se noyait dans une rivière. Il a été cassé les jambes puis il a dit maintenant le problème est réglé. Puis la chèvre s'est noyée. C'est une histoire vraie. C'est dans sa biographie par Montefiore. Écoute, il y a du monde qui aime les sodomisés des chèvres. Écoute, il y a ça. Mais lui, l'argument que les socialistes dirait, mais c'était juste que ce n'était pas la bonne personne. OK, d'accord. Moi, ce que je te dis, c'est que je vais me nier ces arguments-là. Je vais prendre la première quatrième trio. Ce sont des anges bien intentionnés. Ils n'ont juste pas l'omniscience. Et à cause de ça, les problèmes s'accumulent et tu as un chemin qui mène inévitablement, peut-être plus lentement qu'avec les autres arguments, vers des violations extrêmes des libertés politiques des gens. Le socialisme démocratique est une impossibilité dans le long terme. Je trouve que ça conclut tellement bien cet épisode, mesdames et messieurs. Alors, merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de Patreon. C'est comme ça. Frank est trop malade et on devait réorganiser notre horaire autour de ce problème-là. Ça fait que c'était juste l'épisode gratuit aujourd'hui. L'Iris aura réussi. Ah, je n'ai pas... Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne me laisses pas partir sans taper sur l'Iris. Non. Non, 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 non. Mais là, tu es rendu que tu débats avec eux autres. Il faut que tu sois civilisé. Tu te pognes avec eux autres au 98.5. Tu ne peux pas arriver et les insulter dans nos podcasts. Il faut que tu sois plus humain que ça. Oui, mais je ne remarque même pas que je débats avec eux. C'est comme un warm-up match. Est-ce que tu dis quand tu fais du boxing que tu t'es battu contre le punching bag? C'est pas un match. C'était juste en train de te réchauffer. C'est du sparring. Tu sais, c'était pas... J'étais juste en train de me mettre en forme. C'était pas... C'était pas un débat, là. Je veux dire... C'était... Écoute, l'Iris, c'est comme un vieux punching bag qui est en train de casser sur les côtés parce qu'on l'utilise trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada